Stade Charles de Gaulle de Porte-Novo ce dimanche 9 décembre. C'est ici que la première édition du tournoi des institutions de la République va connaître son épilogue avec les finales de trois disciplines, l'athlétisme au 100 et 400 mètres, le handball masculin et puis le football. Les deux finalistes de cette dernière discipline, le MAEP FC, le Football Club du ministère de l'Agriculture, du délevage et de la pêche, en vert, est face à l'ASMF, l'association sportive du ministère de l'économie et des finances, en jour. Les deux formations arrivent au terme des 90 minutes de temps réglementaires sur le score d'égalité. De un but partout, les deux équipes doivent être départagées par la séance des tirs au but. Et là, la chance sourit au MAEP FC qui se montre plus à droit. Quatre contre trois. Sur le plan tactique, l'équipe est au point. Sur le plan physique, l'équipe est au point. Et c'est ça que nous avons démontré sur le terrain. Ils viennent de gagner aujourd'hui et l'année prochaine, on espère gagner aussi. Vous avez constaté sur l'air de jeu, ça n'a pas été facile pour eux. Mais dominer n'est pas gagné. Dominer n'est peut-être pas gagné. Toujours est-il qu'on est satisfait du spectacle offert au public dans le rang des organisateurs de la compétition. Ce qui m'a plu, c'est l'esprit de sportivité. Le meilleur joueur a été encore primé dans nos rangs. Je suis heureux. Mais heureux pour toutes les équipes qui ont compétit. Pour nous autres, se retrouver en finale, c'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire. Vous n'êtes pas à savoir que le ministère de la Commune des Finances vient juste de rentrer d'Abidjan. Où il a eu l'occasion de croiser les crampons contre son homologue de la Côte d'Ivoire. Et notre équipe de football est rentrée avec le trophée de Maracana. Tablant sur l'engouement suscité dans le rang des participants et des résultats obtenus, le ministère en charge des sports, porteuse de l'idée, voudrait l'élargir au handball féminin avec quelques innovations à partir de l'édition 2019 du tournoi. L'année prochaine, le tournoi va se dérouler de sorte à ce que la finale ait lieu le 1er mai. C'est l'innovation que nous proposons, nous, au ministère des Sports, d'apporter pour que l'après-midi du 1er mai, qui est le jour de la fête des travailleurs, tous les travailleurs puissent se retrouver au stade pour fêter le sport dans l'administration, le sport dans le pays, le sport pour tous. Pour cette première édition du tournoi des institutions de la République, certaines structures et offices d'État se sont particulièrement distinguées, laissant penser à une disponibilité de ressources sportives inimaginables au sein de ces institutions pour la promotion du sport national. Félicitations ! Félicitations ! Félicitations !